Bonjour, donc Rémi, j'ai une douzaine d'années d'expérience dans la data. J'ai rejoint Télio Sud-Est début 2021 à sa création pour participer à ce joli challenge. Et j'ai des rôles avant tout de chef-free de projet, d'AMOA et de PMO. Et j'ai également chez Télio la casquette de team leader. Je dirais que le rôle de team leader, ça s'articule aux trois axes. Le premier, c'est le côté accompagnateur. On a un rôle de mentor, de coach à apporter à nos collaborateurs. Avec un angle de vision qui n'est pas le même et qui permet justement d'essayer de faire évoluer les choses et la situation. Le deuxième rôle, c'est celui de facilitateur. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais par contre, on a la légitimité pour aller orienter vers les bonnes solutions et vers les bons interlocuteurs au besoin, que ce soit en interne ou éventuellement en externe. Et le troisième point, c'est le côté médiateur. Effectivement, dans le cas où on a quelque chose à assouplir, un contexte un peu compliqué, c'est mettre en place les bons éléments pour trouver les bonnes réponses et faciliter la vie du collaborateur. En fait, l'idée globale, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que le collaborateur soit en confiance pour se tourner vers son team leader. Donc, ça va se traduire par une proximité avec des équipes réduites, au maximum cinq collaborateurs. On essaye de favoriser aussi au maximum le côté informel. Il y a effectivement le cadre et il est nécessaire, mais on est aussi très accessible et prêt à échanger de manière beaucoup plus fluide autour d'un café ou quoi que ce soit. Et c'est souvent d'ailleurs sur ce genre d'échange où on arrive à mettre le doigt sur des points un peu plus concrets et faire avancer la situation du collaborateur. Et je rajouterais juste que c'est en fait une posture qu'on a en tant que team leader, mais que globalement, on retrouve dans la globalité de l'entreprise auprès de tout le monde. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce rôle, c'est de ressentir la satisfaction et le côté progressif du côté collaborateur, une fois qu'on a pu travailler avec eux sur un certain nombre de points. Et ça se traduit aussi par beaucoup d'adaptabilité à la personne et au contexte qu'on a en face de nous. Donc c'est très enrichissant parce qu'on voit des choses très diverses. Et donc ce rôle-là me plaît effectivement beaucoup.